En fait on n'y serait pas du tout arrivé tout seul toute seule et ensemble ça crée vraiment des trucs formidables. Je m'appelle Victoire Thuallion, j'ai 33 ans, je suis journaliste et autrice de podcast. Le plus connu s'appelle Les couilles sur la table, ça parle des hommes et des masculinités, de qu'est ce que c'est être un homme dans cette société. Et puis j'ai fait un podcast sur l'amour et les relations, les relations amoureuses mais aussi amicales, familiales, affectives au sens large qui s'appelle Le Quart sur la table et j'en ai tiré deux essais qui sont disponibles dans le blog. Je crois que pour plein de raisons, parce que j'ai vu dans une famille où il y avait des violences, et bien les inégalités de genre par exemple c'est quelque chose que j'ai eu en tête assez jeune, j'ai pas de souvenirs précis mais disons que je voyais bien autour de moi que la violence existait, qu'elle était injuste dans des adultes contre les enfants, des hommes contre les femmes et puis la violence dans le monde. Il y avait des guerres, il y avait des attentats, bon voilà. Et donc le fait que le monde était quand même un endroit violent et qu'il n'était pas censé l'être, que ça pouvait être autrement, ça c'est le contexte général. Et après une histoire en particulier c'est le fait que ma mère était guide de voyage et elle avait donc mon frère et moi on était en pension la plupart du temps pour qu'elle puisse faire son métier. Mais elle a tenu à nous emmener chacun faire un voyage pour voir qu'il n'y avait pas que la France dans la vie. Et donc moi quand j'avais 7 ans, elle est venue me chercher à la pension pour partir deux mois en équateur, sac au dos toutes les deux. Et mon premier titre c'est que, un souvenir vraiment précis c'était qu'il y avait des enfants de mon âge que je croisais dans la rue, enfin avec qui je voulais jouer tout ça, qui avaient aussi 7 ans mais sauf que eux en fait ils voulaient cirer mes chaussures parce que c'était leur métier et enfin leur subsistance en fait leur gain de pain. Et je trouvais ça incroyablement injuste évidemment que moi je puisse aller au bout du monde voir d'autres pays et alors que d'habitude j'étais à l'école alors que eux bah en fait ils gagnaient 3 fois rien, ils vendaient des paquets de mouchoirs ou ils poursuivaient les passants pour leur cirer les chaussures. Voilà, que je trouvais ça vraiment complètement injuste. Alors dans les 3 bombes dessinées, il y a eu 3 messages qui étaient importants pour nous de faire passer avec les dessinateurs, dessinatrices. Le premier message était sur la santé mentale avec Amir Gauthier de se dire qu'en fait il y a 1 personne sur 8 dans le monde qui souffre de problèmes de santé mentale et donc on voulait sensibiliser à ce problème là, dire que ça concernait en fait tout le monde et que c'était pas dans la tête. Ça c'est la première chose. Le deuxième sujet qui me paraissait très important avec Medusa Gorghen c'est le fait que chacun, chacune on pourrait, on peut prendre part au processus de décision dans nos pays, c'était véritablement des démocraties et on pourrait le faire notamment s'il y avait un système de tirage au sort qui était mis en place et de représentation non pas seulement des populations mais de tout ce qui est vivant autour de nous puisque nous faisons nous les humains partie du monde et c'est pas d'un côté la nature et de l'autre nous c'est vraiment nous qui faisons partie de la nature et donc c'était important de représenter la façon dont on pourrait représenter les intérêts par exemple des rivières, des animaux et de toute la population mondiale. Voilà, vous verrez en lisant le BD. Le troisième sujet dont on voulait parler avec Clémence Sauvage c'est le fait que, on voulait parler des inégalités de genre et du fait que quand on n'y est pas sensibilisé, le monde paraît normal, à l'aide de soi et dès qu'on commence un tout petit peu à ouvrir les yeux alors on peut plus les refermer en fait. Quand on met les lunettes de l'analyse par le genre ou par d'autres prismes et bien on voit le monde à travers ces lunettes là et il y a plein d'injustices qui d'un coup nous sautent aux yeux mais aussi plein de façons d'y répondre qu'on n'aurait pas imaginé avant. C'est un grand grand plaisir de travailler avec des personnes qui n'ont pas forcément la même approche des choses parce que moi j'ai un grand respect pour les personnes qui inventent des histoires, qui savent dessiner évidemment puisque moi je suis incapable de dessiner et qui s'intéressent au monde et tout ça. Donc vraiment avec chacun chacune c'était un grand plaisir de collaborer, de chercher ensemble des idées qu'il y en a un qui propose quelque chose et l'autre en fait on propose quelque chose pour améliorer et en fait on n'y serait pas du tout arrivé tout seul toute seule et ensemble ça crée vraiment des trucs formidables. Donc enfin moi c'était un grand plaisir pour moi de collaborer avec ces talents, j'adore leur travail et je crois qu'on a là aussi quelque chose dont on peut être fier. Oui je vous recommande de lire les BD de Liv Stromquist, Les Sentiments du Prince Charles en particulier ou La Rose la plus rouge s'épanouit ou toutes les BD de Liv Stromquist en fait ce sont des bandes dessinées très drôles déjà donc ça c'est bien agréable et qui font des analyses que je trouve brillantissimes sur les relations hommes-femmes, sur l'amour, sur la façon dont le patriarcat nous affecte tous dans nos vies, notamment dans nos vies intimes et affectives et je sais que c'est une bande dessinée dont tout le monde se souvient en fait après l'avoir lu parce que ça explique beaucoup de choses très importantes et qui avaient été rarement formulées jusque là. C'est parti !